Bonjour à toutes et à tous, nous sommes vendredi 24 avril, bienvenue dans la salle 3S, ici sans matériel, vous avez besoin juste d'une serviette et éventuellement d'une chaise pour les étirements. Nous sommes à la 26e ou 27e séance de confinement, je vous rappelle que nous avons démarré nos séances de sport solidaire dès le premier jour de confinement. On va démarrer tout de suite les étirements, je ferme ici la fenêtre pour faire moins de bruit, je prends ma petite chaise pour être plus confortable, si vous avez une chaise vous l'utilisez, si vous n'avez pas de chaise vous ne l'utilisez pas, vous pouvez très bien faire les exercices au sol. De déverrouillage pour commencer, voilà, alors à quoi servent les étirements en début de séance ? Ça sert tout simplement à retrouver l'amplitude articulaire comme je l'ai annoncé dès la première séance, donc je suis toujours en répétition pour expliquer pour les nouveaux qui viennent sur cette séance de sport, pour apprendre à comprendre pourquoi on fait ces étirements. Voilà, vous mettez ici un fond d'avant tout simplement sur la chaise ou au sol pour bien déverrouiller la partie hanche et bassin au niveau de la jambe gauche. Voilà, je me redresse tout simplement ici, je vais revenir à nouveau sur la jambe tendue, toujours le même protocole et en même temps je teste ma flexibilité ce vendredi matin à 11h avant la séance de cross-training. Je vous rappelle, à dominante gainage, donc ça sera à dominante gainage ce matin, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gainage statique et de gainage dynamique qui vont se terminer par un petit circuit de 3 blocs, de 3 exercices, ce qui fera 9 exercices en tout sur le circuit si on a le temps évidemment. On passe sur le côté, de la même façon on se tient droit, jambes tendues, la pointe des pieds vers le haut, et là on essaye de basculer doucement le bassin vers le bas pour bien ressentir l'amplitude articulaire ici au niveau des adducteurs cette fois-ci. N'oubliez pas de bien inspirer, de bien souffler, c'est l'occasion de le faire même si c'est le matin, avant la séance, pendant les étirements, on échauffe aussi les muscles respiratoires et ventilatoires. Et donc c'est très important de bien inspirer, de bien souffler pendant les étirements, d'autant plus que les tendons et les ligaments sont un petit peu sollicités, donc on a besoin de cette amplitude respiratoire, ventilatoire. On va passer ensuite sur le côté ici, pour gagner un petit peu de terrain latéralement. Voilà, on voit où on en est sur le plan latéral, on relâche, sur le côté avec la tête légèrement penchée également. Voilà, on va passer ensuite de l'autre côté, on va faire des étirements courts aujourd'hui. Je mets la chaise de l'autre côté et je viens ici en fente avant, tout simplement, toujours le même principe, étirement des adducteurs, étirement du psoaciliaque ici, et on maintient la position en laissant retomber le bassin vers l'avant, en évitant de trop cambrer aussi. Si vous êtes trop cambré, vous reculez un petit peu, voilà, pour mieux descendre vers le bas. On anticipe aussi sur des mouvements qui vont avoir lieu pendant les exercices de gainage, en particulier sur le travail de proprioception sur une jambe ou deux jambes. Voilà, on se redresse à nouveau, on revient de face, une jambe tendue sur le côté. Si vous êtes au bureau, vous pouvez très bien le faire au bureau. Voilà, une jambe latérale tendue, point des pieds vers le haut, et on essaye de basculer légèrement le bassin vers le bas pour bien étirer le faisceau des adducteurs qu'on n'a pas étiré sur l'exercice précédent. On expire bien, on souffle bien, et ensuite on va passer sur le côté pour que vous vérifiez votre souplesse ce matin, en début de séance, vendredi 24 avril à 11h, avant le week-end. Alors je félicite encore une fois le personnel soignant et puis tous les RH, les DRH qui aujourd'hui sont une organisation qui est très compliquée avec le télétravail, et ce sont des personnes qui travaillent d'arrache-pied depuis le début du confinement, avec toute la complexité que ça peut générer. Et on relâche à nouveau, voilà, et maintenant on va faire un petit étirement au niveau du dos et aussi des ischios jambiers pour bien relâcher le bassin. Donc on va utiliser la chaise, on prend un petit peu de distance là, et on va descendre doucement, ici, vers l'avant et vers le bas, tout en maintenant le haut du corps avec les bras, voilà, comme ça. Et là on relâche le bas du dos, mais aussi les ischios jambiers et la partie postérieure des jambes, notamment des cuisses, pour être plus à l'aise au niveau du gainage de tout à l'heure et des exercices qui vont être un cardio, légèrement. Voilà, on inspire à nouveau, on se redresse et on souffle à nouveau pour essayer de gagner légèrement du terrain sans forcer en début de séance parce qu'on est froid. Et on relâche la tête à nouveau. Ne vous redressez pas, on va ensuite en fin d'exercice fléchir les jambes pour s'accroupir, voilà, comme ça, et on redresse le dos, dos plats, pour ensuite revenir en position debout. On va faire un autre exercice de stretching, de renforcement, de proprioception sur une jambe cette fois-ci. On se met sur une jambe comme une grue, je parle de l'oiseau. Et on va venir chercher avec la main gauche la jambe droite. Donc ça se passe comme ça, voilà. Vous allez basculer le genou en arrière ici, et ensuite vous allez fléchir légèrement la jambe d'appui. Donc là on est sur les étirements, échauffements, renforcement musculaire, on prépare le terrain pour le gainage. Voilà, vous pouvez basculer un petit peu plus, voire faire la petite arabesque qui va bien, et descendre doucement, ensuite remonter. Voilà, je vais pousser légèrement la chaise. Et on va faire la même chose de l'autre côté, avec la main droite qui vient chercher la jambe gauche à l'opposé. Le genou passe derrière le premier appui, la première jambe qui est fléchie, qui est un appui, voilà. On ne reste pas devant, on vient derrière ici, voilà. On ouvre cette jambe derrière pour bien passer en arrière de la première jambe, pour bien étirer cette partie antérieure à nouveau. Et là on essaye d'être élégant, si possible, tout en maintenant l'équilibre. Et là on va descendre doucement, voilà, en prolongeant la jambe vers l'arrière. Si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas un souci, vous restez droit. Et là on relâche. Voilà, on va mobiliser le haut comme on a l'habitude de le faire, avec des petits cercles, des bras, pour bien se mettre en bras, puisqu'on est déjà en jambe. Et là on va venir en arrière toujours, en ouvrant au maximum, et en inspirant au maximum. Voilà, on essaye de rechercher au maximum l'amplitude articulaire, pour bien commencer à échauffer les muscles fixateurs des épaules, qui vont travailler tout à l'heure, tout au long de la séance. Voilà, normalement vous devez commencer à sentir ces petits muscles qui travaillent. Ce sont tous les petits muscles, par exemple si vous peignez le plafond, qui au bout d'un moment commence à fatiguer, ce sont ces muscles-là que nous sollicitons, là maintenant, pendant cet exercice. Voilà, on va lâcher le haut, et là maintenant, pour bien conclure cette mobilité, on va se mobiliser latéralement, pour bien relâcher les bras, les épaules, et en même temps, travailler la mobilité du bassin. C'est le bassin qui guide nos gestes, nos faisais-gestes au quotidien, notre mobilité. Pour celles et ceux qui font du golf ou du tennis, je pense que ça doit leur parler, la mobilité du bassin, la puissance part du bassin, toujours, et on va lâcher le haut. Ok, bon maintenant on est prêt, on va y aller progressivement, je n'ai pas le timer sur le premier tour, sur le premier passage, mais après, une fois que vous aurez bien assimilé la rotation, on mettra le timer un petit peu plus tard. Je range le matériel, voilà, je vais commencer par les exercices statiques de chaise, donc sur un premier tour, on aura un, deux, trois, quatre exercices, deux faces, deux bouts, au niveau du tronc, au niveau du bas, et ensuite on va travailler sur la mobilité du bassin, sur le deuxième tour, mobilité des jambes sur le troisième tour, et sur le quatrième tour, on travaillera sur la mobilité jambes au bras. Donc un statique, deux, ça sera le bassin, trois, ça sera les jambes, et quatre, ça sera jambes et bras. D'accord ? Donc vous aurez 4x4 exercices à chaque fois. On va commencer par la position statique, la chaise, vous connaissez toute la chaise, je viens de la ranger, mais nous allons faire la chaise, puisque nous n'avons plus de chaise. Si vous avez un mur, vous pouvez vous poser sur le mur, au niveau du dos. Moi je vais le faire sur place, parce que je considère que je suis dans le désert, et je n'ai aucun matériel, et je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'appartement, donc je n'ai rien, et à partir de là, je vais quand même faire ma préparation physique, dans le désert. Et là, je me positionne ici, bien sur l'arrière, presque en déséquilibre arrière, vous voyez, sur les talons, et là je vais descendre, et maintenir la position, à 90 degrés, ici au niveau, de la flexion, des jambes. Je mets les bras, à l'avant, pour bien, rééquilibrer le tout, et là je suis presque, en déséquilibre arrière, vous voyez que la pointe des pieds, décolle légèrement, et je maintiens la position. On reste dans cette position. Il reste 15 secondes. Et on relâche. Maintenant, on va se mettre en position, avant, comme vous avez l'habitude de le faire. Alors, vous avez plusieurs possibilités, rappelez-vous, soit vous êtes sur les genoux, ici, soit vous êtes sur les pieds, soit vous êtes sur les mains, en légère flexion statique. D'accord ? Donc, vous avez plusieurs possibilités, pour cette position statique, qui après, pourra aussi se reproduire, sur tous les exercices dynamiques, en position de planche. Donc, on est en position de planche, ici, on se met, soit sur les avant-bras, soit sur les bras, mais semi-fléchis, soit sur les chevilles, et les mains, semi-fléchis, soit sur les avant-bras, ici, en planche. Attention, ça va démarrer. 3, 2, 1, c'est parti. On reste dans la position, 30 secondes. Si vous êtes sur les mains, ou sur les coudes, repoussez bien le sol, avec la petite mobilité articulaire, qui vous reste, pour ne pas vous avachir, sur les épaules, c'est important, de ne pas abîmer vos épaules, et au contraire, il faut repousser le sol, et ne pas s'avachir, et relâcher sur, un appui articulaire, au niveau de la glène humérus homoplate, et c'est ce qui permet, de travailler les petits muscles. Pensez à bien fixer vos fessiers, on est bien gainé, au niveau des fessiers, c'est une position, qui permet de gainer, cette partie là, 5, et on relâche. On commence maintenant, sur le côté, je vous rappelle, que sur le côté, vous avez aussi, plusieurs possibilités, soit vous avez, la possibilité, de gainer, ici, d'un seul bloc, soit vous avez la possibilité, avec la petite serviette, sous le genou, de fléchir, la jambe inférieure, pour que, le porte-à-faux, soit moins important, et là, je vais me maintenir, uniquement, genou, bassin, épaules alignées, d'accord, soit, vous êtes, carrément allongé ici, et vous pouvez faire, des petits exercices, de relevé de jambes, voilà, la troisième, c'est la plus facile, mais ce n'est pas forcément, la plus efficace, donc à vous de gérer, moi je vais me mettre, en position allongée, par contre, je vais serrer, enrouler mes, mes chevilles, je vais me mettre, sur le côté, voilà, vous voyez, j'enroule mes chevilles, pour ne pas, avoir une contrainte, supplémentaire, au niveau des, des jambes, des appuis, allez, on se met en position, c'est parti, position latérale, sur les, avant-bras, sur le coude, sans s'écraser, au niveau de l'épaule, si c'est trop dur, vous prenez un appui, sur le genou, donc là, on fait un petit peu plus court, on fait 15 secondes, sur le côté, parce que c'est plus dur, il reste 5 secondes, et on relâche, on passe maintenant, de l'autre côté, voilà, je vais le faire, sur le genou, pour que vous voyez bien, comment ça se passe, genou fléchi, sur la position intérieure, genou tendu, sur la position supérieure, attention, on met, on se met en gainage, et on fixe bien les fessiers, et on commence, 3, 2, 1, top, c'est parti, 5 secondes, 2, 1, on relâche, on va se mettre maintenant, sur le dos, là, au début, ça démarre doucement, on est en position, statique, il n'y a pas de, contrainte particulière, rappelez-vous, talon au sol ici, on ne se met pas comme ça, donc ça, c'est pas bon, donc on se met ici, sur les talons, et on va monter le bassin, dans cette position là, si c'est trop difficile, on resserre la jambe, et on monte à nouveau le bassin, si c'est encore trop dur, on pose les bras, et on monte le bassin, ça donne un appui supplémentaire, 3, 2, 1, c'est parti, on va essayer de rester, 25, 30 secondes, sur cet appui, donc si c'est trop difficile, resserrer, resserrer, l'angle de la jambe, qui prend appui, voilà, je monte le bassin, voilà, je règle à nouveau, c'est un petit peu trop dur, pour le premier tour, 5 secondes, 3, 2, 1, top, on relâche, on passe à la deuxième jambe, allez, on monte le bassin, on aligne bassin, genou, épaules, est-ce que vous êtes prêts, prêtes, ça y est, 3, 2, 1, c'est parti, il y a un gros travail, des ischios jambiers, des fessiers, sans les fessiers, on n'arriverait pas, à faire ce mouvement, donc, ça permet, de les retomifier, encore 10 secondes, 5, 3, 2, 1, on relâche, alors, si c'est trop long, vous relâchez, avant la fin de l'exercice, sans problème, là-dessus, il n'y a pas de sujet, donc, on a fait les 4 positions, les 4 postures, maintenant, on va passer au travail de jambe, donc, on va commencer debout, toujours, le gainage, ce n'est pas que, une position horizontale, c'est aussi une position debout, donc, on va travailler, on va faire un petit travail de fente, ici, voilà, on va maintenir cette position, où on est en fente, voilà, comme ça, je le fais latéralement, pour que vous voyez bien, je me mets dans le cadre, et, là, on se met en position de fente, avec les mains dans le dos, ici, un petit peu plus de 90 degrés, pour bien descendre, en bas, et là, on maintient la position, est-ce que vous êtes prête, est-ce que vous êtes prêts, 3, 2, 1, top, on maintient la position, il ne reste que 10 secondes, un petit stretching sympathique, aussi, sur la jambe arrière, qui permet aussi, de continuer à étirer, à redonner l'amplitude, au bassin, on relâche, on passe maintenant, de l'autre côté, ça fait du bien, quand on relâche la jambe, mais l'autre côté est tout neuf, donc on y va, on descend, voilà, on n'est pas tout sur l'avant, tout sur l'arrière, on est à 2 tiers sur l'avant, allez, on descend, et on maintient, 3, 2, 1, c'est à vous, on garde la position, vous voyez que les quadriceps, sont bien gainés, on les sent bien, si vous passez la main, juste au-dessus de la rotule, vous sentez que ces quadriceps, ces gros muscles, au-dessus de la cuisse, sont bien gainés, donc là, c'est des vrais gainages, gainages du haut, et après, on passera au travail de la hanche, 3, 2, 1, on relâche, voilà, on mobilise un petit peu le bas, allez, on se remet en position horizontale, au sol cette fois-ci, avec le petit travail de hanche, sur le côté, attention, donc soit genou au sol, soit pied au sol, moi je croise les chevilles comme ça, pour bien gainer, je vais me mettre latéralement, voilà, et là on se met dans cette position, avec les fessiers, qui permettent de verrouiller le bassin, donc gainez bien vos fessiers, 3, 2, 1, top, voilà, on descend doucement, et on monte doucement le bassin, on n'est pas obligé de conserver une grosse amplitude, si c'est trop dur, vous restez immobile, au lieu de bouger le bassin, 3, 2, 1, on relâche, on va passer de l'autre côté, pour rééquilibrer le tout, voilà, je gagne l'ensemble, là ça va être à vous, 3, 2, 1, allez, on descend, et on monte le bassin, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, et on relâche, on se met maintenant sur le dos, c'est toujours le même principe, je vais enlever la serviette, parce que ça glisse, voilà, des fois on est mieux au sol sans tapis, sans serviette, donc on va se mettre sur la même position que tout à l'heure, la jambe légèrement resserrée, et là on va faire ce travail là de mobilité de bassin, avec toujours les deux genoux alignés, c'est parti, 3, 2, 1, c'est à vous, voilà, vous pouvez poser les fesses au sol, si c'est compliqué pour vous, mais dans tous les cas, il va falloir les relever, on relâche, on passe à l'autre jambe, attention, 3, 2, 1, c'est parti, le bassin monte et descend, on passe par la position alignée, genoux, bassin, épaules, on pousse bien sur la jambe, pour remonter le bassin, encore 5 secondes, 3, 2, 1, et on relâche, voilà, on a fait le tour, du deuxième bloc, maintenant, on va passer, au troisième bloc, avec le travail de jambe, cette fois-ci, travail de jambe, avec, premier exercice, qu'on a vu, à l'échauffement, avec une flexion de jambe, alors on était avec, la jambe ici, dans la main, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien mettre les mains dans le dos, ici, et maintenir, cette position, en gainage, au niveau de la jambe en appui, donc on est à l'équilibre, vous voyez, sur la cheville, genou gainé, fléchi, la jambe arrière, est légèrement horizontale, voilà, vous pouvez très bien l'aligner, de façon horizontale, ça vous permet de travailler vos fessiers, et on maintient la position, attention, ça va être à vous, 3, 2, 1, c'est parti, là c'est un gros travail de gainage, sur la jambe d'appui, mais aussi sur la jambe arrière, qui vient, se relever sans cambrer, tout en décambrant, alors pour les nouveaux, c'est un mot qui vient de chez nous, c'est pas dans le dictionnaire encore, mais ça va venir, 5, 3, 2, 1, on relâche, on passe à la deuxième jambe, même position, on monte la jambe arrière au maximum, sans cambrer, on fléchit la jambe d'appui, les mains dans le dos, voilà, et c'est parti, 3, 2, 1, c'est à vous, il y a un gros travail au niveau, de la cheville, il y a même des orteils, qui sont bien ancrés dans le sol, et qui permettent de maintenir, la position, les fessiers de la jambe relevée, travaillent aussi, donc c'est un mouvement, qui est très complet, avec un bon retour sur investissement, c'est un mouvement que vous verrez, nulle part, je pense, nulle part ailleurs, et qui est très intéressant, à relâche, donc ça c'était le premier exercice, on va passer, au deuxième exercice, cette fois-ci face au sol, toujours en position de planche, pour le premier, donc ici, ou, ici, ou, ici, ou, ici, et dans cette position, on va monter, on va monter la jambe, là, et ensuite, on montera la deuxième jambe, là, je vais me mettre dans l'axe, pour que vous voyez, comment ça se passe, donc sur cette position ici, ou, cette position ici, ou, à genoux, où on tend la jambe, ici, vous pouvez très bien être à genoux, et tendre la jambe, relever, et ensuite, on va démarrer, dans cette position choisie par vous, allez, on y va, moi je fléchis un petit peu, et on y va, on monte la jambe, deux, trois, quatre, cinq, jambes, tendues, les chevilles flex, six, sept, huit, neuf, et dix, on change de jambe, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix, avec un travail intéressant, du haut, et du bas, sur la position, main, pour celles et ceux qui arrivent, on va passer sur le côté, alors, trois choix, pareil, trois choix, un choix ici, montée de jambe, voilà, un autre choix, avec la jambe inférieure fléchie, et là, même chose, on monte la jambe, ou, troisième choix, corps tendu, ici, et là, pareil, on monte la jambe sur le côté, prêt, trois, deux, un, c'est parti, voilà, vous pouvez la poser pendant un certain temps, ou repartir de suite, comme vous voulez, au niveau de la jambe, voilà, moi, je marque la position en bas, parce que c'est, plus confortable pour moi, après, ne vous inquiétez pas, sur le deuxième tour, ça va aller plus vite, dernière fois, et on repose, on passe maintenant de l'autre côté, ici, voilà, toujours pareil, soit sur le genou, soit en position de l'autari, ici, ou, corps tendu gainé, ici, trois, deux, un, c'est à vous, on déroule bien les fessiers, sur la position basse, de la jambe, ce qui permet de maintenir, le pont, et sans s'écraser sur l'épaule, dernier, et on relâche, allez, on passe sur le dos, rappelez-vous, même position de départ, talon au sol, genou aligné, chemis flex, c'est-à-dire, la pointe des pieds vers vous, ici, et là, vous allez monter, et descendre au niveau de la jambe, tout en ayant le bassin, aligné, mais immobile, attention, ça va être à vous, trois, deux, un, c'est à vous, on va juste effleurer le sol, on relâche, on passe à l'autre jambe, à la même position, voilà, semi-fléchis, au niveau de la jambe d'appui, hop, on monte, on aligne, et ensuite, on va mobiliser la jambe, c'est à vous, trois, deux, un, top, voilà, on y va doucement, pour bien contrôler le mouvement, on ne fait pas de mouvement balistique, avec un lancé de jambe, au contraire, on contrôle toute la descente, et toute la montée, et c'est ça, le gainage des muscles profonds fixateur, des articulations, dernier, et on relâche, ok, on a fait, le troisième bloc, maintenant, on va passer, au quatrième bloc, qui sera encore un peu plus difficile, avec, toujours, toujours, un petit, repousser un petit peu les limites, par rapport à ce que vous avez vu, tout à l'heure, l'objectif, c'est le progrès, donc, on ne va pas s'en priver, on va repasser sur le premier exercice, donc, sur une jambe ici, avec la petite flexion, par contre, maintenant, on va faire sauter, et surtout, le plus important, ça va être l'amorti, à partir du moment où vous, gagnez bien sur l'amorti, vous allez être stable, il n'y aura pas de choc, ça va être d'abord la pointe des orteils, la plante des pieds, et ensuite, la jambe qui va, descendre, qui va fléchir, et c'est ce, cette partie-là, qui pour moi, est la plus importante, sur cette séance-là, alors, on va se mettre sur une jambe, comme tout à l'heure, main dans le dos, ici, on fléchit, on maintient la position, et on saute, légèrement, vers l'eau, si vous n'arrivez pas à sauter, vous faites des petites flexions, tout en contrôle, ici, avec la jambe tendue, en arrière, voilà, c'est à vous, 3, 2, 1, top, et on change de jambe, l'objectif sur les sauts, c'est de ne pas, prendre plus d'un appui, à la réception, donc, si vous réceptionnez, comme ça, essayez d'abord, de travailler la flexion-extension, et une fois que vous êtes à l'aise, sur l'équilibre, vous faites le petit saut, alors, on passe à l'autre, semi-flexion, on vérifie l'équilibre, tout va bien, on y va, c'est parti, c'est à vous, voilà, l'important, c'est l'amorti, de la jambe, ici, orteil, plante des pieds, chevilles, et jambes, si c'est trop dur, vous faites uniquement les flexions, extension, dernier, on relâche, c'est parti, on va passer au superman, superwoman, wonderwoman, pardon, alors, on va se mettre sur la position face au sol, pour donner le deuxième exercice, même chose, vous aurez plusieurs possibilités, pour faire cet exercice, soit genou au sol, ici, si c'est genou au sol, vous allez vous maintenir sur cette position, corps tendu, bras avant, jambe arrière opposée, tendu, là, et vous allez changer à chaque fois, deux côtés, ici, ou ici, si c'est trop facile, vous venez en planche, sur les mains, et là, vous allez maintenir l'équilibre, ici, uniquement sur les mains et les pieds opposés, d'accord, on va démarrer, attention, 3, 2, 1, c'est à vous, on marque bien la position à l'arrivée, 3, 2, 1, on relâche, exercice très intéressant, lombaire, fixateur des épaules, le dos, les jambes, et le bassin, on va passer ensuite, à la position, coude genou latéral, c'est à dire que, sur cette position latérale, comme on l'avait, on était tout à l'heure, pareil, soit sur les genoux, ici, soit, allongé, mais bon, là, c'est vraiment un peu pupitia, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas, c'est pas un souci, faites-le comme ça, ici, sur les genoux, là, fléchis, genou, et on fait cette petite chorégraphie, avec un bras tendu, une jambe tendue, qui vient de se rejoindre, genou et coude, vous pouvez aussi le faire corps tendu, attention, ça va être à vous, 3, 2, 1, c'est parti, et on relâche, on passe de l'autre côté, alors ça, ça va vous permettre de bien avoir une belle posture, le latéral, c'est ce qu'il y a de plus dur, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, allez, on y va, c'est parti, 3, 4, jusqu'à 10, 5, 6, 7, 8, 9, et 10, on relâche, et ensuite, on va faire un travail, de relâchement, étirement, et en même temps, de renforcement, au niveau, ici, de la position, sur le dos, où on va venir monter le bassin, sans cambrer, aller d'un côté, et de l'autre, avec la main opposée, ici, là, là, c'est monter de bassin, c'est pousser, et c'est le bras qui vient chercher, le sol sur le côté, attention, ça va être à vous, 3, 2, 1, top, allez, là, on peut mettre un peu plus de rime, on va toucher le sol, légèrement, avec le bassin, à chaque fois, c'est un petit travail de coordination, où on roule, d'un côté, et de l'autre, 3, 2, 1, et on relâche, allez, on fait une petite pause, après cette introduction, et ensuite, on va démarrer sur, par contre, du fracturé, avec des temps de travail, de temps de repos, qui va être, beaucoup plus, intense, et dynamique, n'oubliez pas de boire, avant la séance, pendant la séance, un petit peu, parce qu'on n'a pas toujours le temps, et puis, évidemment, après, mais tout ce que vous aurez gagné avant, ça serait intéressant pour après, allez, encore une minute de récupération, et on démarre, J'en profite pour remercier, celles et ceux, qui nous ont envoyé, renvoyé le questionnaire, notre régisseur, vous le fera à nouveau, parvenir, sur la séance, dimanche, qui dimanche, je vous rappelle, est une séance, à dominante step, donc intéressante aussi, sur le plan dynamique, et cardiaque, on va redémarrer, tout de suite, sur ces positions, statiques, avec d'abord la chaise, et ensuite, on va passer, à la planche, et ça va monter, tout doucement, en puissance, je vais mettre, la machine infernale, cette fois-ci, et vous aurez donc, 20 secondes de travail, ce qui est court, mais ça va enchaîner, et ensuite, 15 secondes, pour vous repositionner, sur l'exercice suivant, toujours avec un décompte, 2, 3 secondes, à la voie, puisque Lucie est revenue aujourd'hui, ça démarre dans 10 secondes, sur la chaise, ici en arrière, au maximum, on maintient à 90 degrés, voire un petit peu plus, et on reste dans cette position, quand c'est vert, on travaille, quand c'est rouge, c'est repos, ok, on relâche, ensuite, on va passer sur, la position, face au sol, penche, dès que c'est vert, ça démarre, c'est parti, ça sera planche de face, après planche côté droit, planche côté gauche, toujours 20 secondes, là on travaille les fessiers, on fixe les fessiers, on contracte tout, et ça bouge plus, c'est du béton, on pousse le sol, allez, on passe sur le côté, je mets un pied, comme ça, on se verra, soit sur les genoux, soit sur le côté, soit aligné, dès que c'est vert, vous démarrez, allez, on repousse le sol, avec le coude, on ne s'avachit pas sur l'épaule, surtout les mesdames, et on change de côté, voilà, donc ça sera ça, ou ça, ou ça, sur le côté, voilà, ça démarre doucement, ne vous inquiétez pas, ça va monter un petit peu en puissance, après, on donne bien les fessiers, c'est fait pour ça, 3, 2, 1, stop, ok, on se met maintenant, sur le dos, voilà, dans cette position, jambes plus ou moins ouvertes, ici, 3, 2, 1, go, allez, c'est à vous, bien aligné, on remonte bien le bassin, les mains sur le ventre, si c'est trop dur, les mains ici, au sol, et on ne lâche rien, 3, 2, 1, stop, voilà, ça va vous amener, un renforcement, au niveau des lombaires, en particulier, les muscles lombaires, qui s'avachissent, sur la position assise, au bureau, 2, 1, go, c'est à vous, c'est parti, quand c'est vert, c'est permis, quand c'est rouge, c'est interdit, on relâche, on va se mettre maintenant debout, je vais toujours démarrer le mouvement, avant vous, pour que vous voyez, les exercices, je vais les mettre sur le côté, voilà, les mains dans le dos, on gagne, et on reste dans la position, 2 tiers du corps, vers l'avant, et ça ne bouge plus, on fait travailler les quadriceps, les gros muscles, qui sont sur la cuisse, je parle pour les enfants, qui nous regardent, les enfants, il faut faire ça tous les jours, et on change de jambe, voilà, vous pouvez démarrer un petit peu avant, si vous voulez, moi je me mets en position, pour vous montrer, le mouvement, et on reste, ça ne bouge plus, bien bas, la jambe fléchie, à 80 degrés, 90 maxi, je parle de la jambe avant, 3, 2, 1, stop, allez, on passe, au travail de hanche, cette fois-ci, ici, là, 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 ou ici, 3, 2, 1, go, allez, on descend des pas trop bas, on reste à l'horizontale, on garde le corps gainé, tout en contrôle, 3, 2, 1, stop, exercice suivant, sur le côté, soit position de l'autorerie, soit, genou, au sol, ici, soit, corps tendu, 3, 2, ici, c'est à vous, je considère que vous avez été très concentré sur le premier tour, et que maintenant, vous savez, vous connaissez l'ordre des exercices, je ferai une interrogation écrite à la fin, n'est-ce pas les enfants, 3, 2, 1, stop, on relâche, on passe de l'autre côté, pareil, sur les trois possibilités, soit le tari, allongé, soit les jambes fléchies, soit les deux jambes tendues, voilà, ça sera comme ça, 3, 2, 1, go, bassin, tout à l'heure, on a fait les jambes, j'ai interverti, c'est pas grave, il faudra aller, l'inverse tout à l'heure, sur le, la série suivante, là, on est sur le bassin, ok, on relâche, on passe sur le dos, ici, bassin, je regarde si je me trompe pas, non, c'est ça, bassin, et après, ça sera gentil, 3, 2, 1, go, allez, montez, descends du bassin, c'est parti, 3, 2, 1, stop, on relâche, on passe à la jambe suivante, on en a que deux, normalement, j'espère, pour vous, 3, 2, 1, go, c'est à vous, c'est parti, montez, descends du bassin, on arrive bien, en haut, et on relâche légèrement, en bas, tout en contrôlant, la descente, 3, 2, 1, stop, on relâche, cette fois-ci, on va passer, debout, voilà, on va se mettre, en flexion, sur le jambe, ici, on va descendre, et on va accueillir, cette position, essayez d'améliorer, la jambe arrière, essayez de tendre, la jambe arrière, de bien l'aligner, horizontalement, ça va vous faire, travailler en même temps, les fessiers, de la jambe arrière, et puis, vous allez travailler, énormément, les quadriceps, fixateurs, au niveau de la jambe, avant, le corps, est pratiquement, au horizon, ok, on change de jambe, ça se passe comme ça, jambe tendue, pointe des pieds à l'extension, on essaye d'avoir la jambe tendue, à l'horizontale, on descend bien sur la jambe d'appui, et c'est parti, c'est à vous, allez, et on reste, c'est la cheville qui fait le boulot, les orteils, pour ne pas perdre l'équilibre, hop là, allez, on garde, on fixe, on fixe, ok, on relâche, maintenant, on va passer, position de planche, plank position, ici, là, vous allez monter une jambe, soit ici, soit ici, c'est parti, on va juste effleurer le sol, descendre le bassin, toujours aligné, et on change de jambe, changez, 3, 2, 1, stop, ok, on passe sur le côté, premier côté, on va faire la hanche, qu'on n'a pas fait tout à l'heure, je me suis avancé, sur la montée de jambe, donc ça va être hanche, sur ce côté, et jambes de l'autre côté, c'est à vous, position latérale, c'est la hanche qui monte, adaptez-vous, si ça ne convient pas, vous faites l'exercice précédent, on passe de l'autre côté, et là maintenant, on va faire le travail, ici, deux jambes, soit allongées, soit genoux fléchis, soit corps tendus, ici, 3, 2, 1, go, voilà, jambes tendues, corps tendus, c'est pas agréable, mais c'est efficace, ça va vous raffermir, les chairs, la posture, les muscles profonds, et là, on se met sur le dos, cette fois-ci, avec, toujours l'alignement, hanche, épaule, genou, avec cette fois-ci, ce mouvement-là, c'est parti, on effleure juste le sol, la cheville est flex, regardez, 90 degrés, on ramène la pointe des pieds, ce qui fait un petit stretching à haut, et là, normalement, on est à l'aise, on relâche, on change, même chose, on a aligné tout ça, cheville flex, et là, on va venir effleurer, et ça sera à vous, quand c'est vert, c'est à vous, gardez bien le bassin à haut, fléchissez bien la jambe d'appui, si c'est trop difficile, c'est à la portée de tous, normalement, avec des petits réglages, et voilà, on a fait le troisième bloc, on va passer au quatrième bloc, avec ici, premier exercice, toujours la même position, mais sauté, soit flexion, soit sauté, un seul appui, à la réception, on passe à l'autre jambe, si vous ne sautez pas, vous faites juste une petite flexion, comme ça, voilà, pensez à planter vos griffes, planter vos griffes dans le sol, l'important, c'est la réception, c'est pas le saut à lui-même, c'est la réception, sans deux appuis, on ne fait qu'un appui, si possible, la réception, on relâche, ça fait bien, travailler les jambes, on va passer au superman, le super, au regard de l'homme, ici, soit sur les genoux, soit sur les appuis, planter vos griffes, là, 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 montez bien, bras, jambes, 3, 2, 1, stop, ok, on relâche, maintenant, ça sera sur le côté, sur les coudes, ici, et là, on va rejoindre, coup de genou, 3, 2, 1, go, ou un genou au sol, ou allongé à l'autari, si vous avez mal à l'épaule, mettez-vous allongé sur le côté, bras à l'oreiller, et vous faites la même chose, 3, 2, 1, stop, ok, c'est bien, allez, on relâche, on passe de l'autre côté, même chose, soit ici, soit ici, soit, corps tendu, 3, 2, 1, go, allez, gainez bien la chouille au sol, fessiers gainés à l'arrivée, toujours, on rajoute une couche sur les fessiers, à chaque fois, 3, 2, 1, stop, ok, on termine par les pontées, rappelez-vous, donc on est ici au sol, voilà, les jambes légèrement tendues, cette fois-ci, on n'est pas fléchis, on est tendus, et on va chercher, à droite, à gauche, là, 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 3, 2, 1, stop, et on relâche, voilà, petit tour d'horizon sur le gainage, alors on n'a pas tout vu, parce que ça prend trop de temps, par contre, 3, par contre, maintenant, on va passer au circuit, en incluant certains de ces exercices, le but, c'est qu'on reparte bien satisfait, de sa performance, et donc, ça va vous permettre de vous exprimer, cette fois-ci, davantage en cardio, mais tout en gardant la notion du gainage, qui est aujourd'hui, la thématique de la séance, il n'est pas utile de, se mettre quelque part, le coeur dans la bouche, sur chaque séance de sport, ça c'est ridicule, on est satisfait, que si on est fatigué au niveau cardio, c'est pas le but, il y a des séances qui sont plus axées, sur le renforcement musculaire, le contrôle du geste, et c'est le cas, donc aujourd'hui, si vous ne montez pas, en fréquence cardiaque, c'est normal, allez, petite pause, d'une minute, alors pour le circuit, on va reprendre sur le premier exercice, les flexions de jambes, les flexions de jambes ici droite, flexions de jambes gauche, ensuite on va faire un travail de course interne, au niveau des aldos, le deuxième exercice, ça sera le suivant, ça sera ici, là, et on va travailler vraiment sur les 10 derniers centimètres, là, parce que je vous rappelle que, aujourd'hui on est sur la thématique gainage et contrôle, au niveau des muscles articulaires, profond, après on va travailler en planche, position, coup de genou, etc, etc, il y aura 3 blocs, 3 blocs, on est tout d'ailleurs, 3 blocs de 3 exercices, et après on regardera si on a un petit peu de temps, ou pas, sinon on finira par les stretching, étirements, ça va démarrer dans 30 secondes, je remets un petit reset ici, on va rester sur 20 secondes de travail, et 15 secondes de repos, ce qui est bien pour le type de séance aujourd'hui, ça démarre dans 15 secondes, vous êtes prêtes, 3, 2, 1, go, flexion extension sans sauter, pour cet exercice là, jambes arrière tendues, pointe des pieds à l'extension, et on en fait le plus possible, 3, 2, 1, stop, on passe de l'autre côté, même chose, 3, 2, 1, go, allez, je démarre toujours un petit peu avant, pour que vous voyez l'exercice, on essaye d'améliorer, augmenter la fréquence, allez, allez, encore, encore, ok, allez, on passe sur le dos, voilà, on est sur le bas du dos, le buste relevé, les jambes tendues, les chevilles flex, c'est à dire les poils des pieds vers moi, et là, on va travailler sur cette partie, c'est parti, c'est à vous, allez, là, là, on remonte bien le buste au maximum, les mains sont sur le ventre, 3, 2, 1, stop, ok, on se met face au sol, soit sur les avant-bras, ici, on va venir monter les genoux, vers les coudes, soit, ici, avec une flexion des bras, là, 3, 2, 1, go, 3, 2, 1, stop, et on va lâcher, on a fait le premier bloc, deuxième bloc, fonte, ici, on reste sur la même jambe, là, là, 3, 2, 1, go, allez, on repousse bien l'arrière, fonte, on repousse, on en fait le maximum, sur la même jambe, on descend bien, on pousse, on pousse, 3, 2, 1, encore, on relâche à l'autre, même chose à l'autre, on descend bien, sur la jambe, on repousse, jusqu'à la position horizontale, et on repart sur la même jambe, attention, 3, 2, 1, go, allez, allez, on repousse bien, là, allez, ce qui est intéressant, c'est l'amorti, la position basse, la position basse, et l'inversion de direction, 3, 2, 1, stop, voilà, allez, on va travailler maintenant, on va faire de la formule 1, ici, on fait de la formule 1, de l'aviron, de la natation, du judo, là, ça va être la formule 1, ici, 3, 2, 1, go, on prend les virages, on l'enchaîne, tout en équilibre, si c'est trop dur, vous posez un pied au sol, comme ça, voilà, sinon on reste en équilibre, en gainage, 3, 2, 1, stop, et on relâche, ensuite, on va se mettre en position, écart serré, toujours en planche, ici, là, on va écarter et serrer, soit sur les avant-bras, soit sur les bras, là, allez, on garde la position basse, au niveau du bassin, on en fait le maximum, sur 20 secondes, tout en gainage, 3, 2, 1, stop, ok, donc ça, c'était écart serré, on va repasser au troisième bloc, là, cette fois-ci, sur une jambe, ça va être sauter, ici, là, sauter, 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 c'est de l'eau, allez, j'entendu, si possible, derrière, on amortit bien, si c'est trop dur, vous sautez pas, vous restez en gainage, vous en flexion, et vous répétez, montez, descendre, 3, on passe à la deuxième jambe, qui l'aura bien méritée, après, il restera le rameur et la superman, ou le wonder woman, 3, 2, 1, allez, go, rappelez-vous, un seul appui, à la réception, une seule touche, au sol, on relâche, on va passer à l'aviron, après la formula, position assis, j'enfléchis, bras tendus, ici, 3, 2, 1, go, voilà, il y a un petit gainage au niveau du, du périnée, du, des abdos, intéressant, voilà, allez, on essaie de tendre le jambement, bien équilibré avec l'eau, et on relâche, dernier exercice, aujourd'hui, on va passer au superman, superman, wonder woman, rappelez-vous, soit les genoux au sol, soit, corps tendu, allez, allez, on change de chaque fois de côté, là, 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 on essaie d'aligner les paules, jambes, là, point des pieds en extension, allez, on continue, 3, 2, 1, stop, et on relâche, voilà, parfait, bravo, on a bien, bien, bien gainé, c'est bien, ça me plaît, on n'est pas forcément allé au bout de soi, sur le cardio, mais rappelez-vous, c'est pas une obligation, sur chaque séance, au contraire, parfois, il faut refaire un petit peu, descendre les curseurs, se concentrer sur des éléments essentiels, comme aujourd'hui, puis après, repartir plus fort sur, les exercices, c'est un peu plus intense, vous avez une minute de récupération, et on va terminer par, le stretching, avec la chaîne, qui m'attend, qui me tend les bras, dans maintenant, 45 secondes, récupérez votre chaise, si vous n'avez pas de chaise, vous pouvez très bien le faire au sol, au contraire, après, c'est pour que vous sachiez, ce que vous pouvez faire, avec une chaise, au bureau, ou ailleurs, donc ça c'est, une chaise, c'est un appareil de stretching, et de renforcement musculaire, voilà, qui permet les deux, en fait, mais on ne le sait pas forcément, on va commencer, comme tout à l'heure, mais par contre, cette fois-ci, j'ai entendu, ici directement, on a beaucoup fléchi les jambes, pendant cet exercice, donc on va la laisser tranquille, pour l'instant, et là, on va essayer de descendre, vers l'avant, alors je ne suis pas votre modèle, sur cet exercice, parce que, je ne suis pas souple, tout simplement, du tout, voilà, regardez, mon pied, il part vers l'avant, ce n'est pas bon, donc je vais me caler, voilà, ici, je vais caler mon pied, sur le dossier, alors ce n'est pas une chaise de tapissier, donc on ne risque rien, sinon vous mettez une serviette, voilà, et là, regardez, ce n'est plus du tout le même étirement, j'ai la plante des pieds qui est calée sur le dossier, et donc là, il y a un vrai étirement, ici, normalement, derrière le genou, dans le creux poplité, les enfants, si vous voulez apprendre l'anatomie, venez à nos séances, trois fois par semaine, un minimum, vous comprendrez, vous apprendrez l'anatomie, ça va vous servir toute votre vie, et là, on va passer à nouveau sur le côté, voilà, tranquillement, avec toujours le fameux exercice, fameux exercice, ici, latéral pour gagner du temps, optimisation du temps pour la pratique, voilà, toujours en étirant bien, sur un plan vertical, plan sagitable, plan vertical, le côté, les côtes, ici, voilà, les intercostales, très fragiles, voilà, on va passer maintenant de l'autre côté, alors, je construis ces séances de cette façon, pour vous donner un peu plus de temps, plus de posture et d'agilité, c'est pas juste, on fait une séance le lundi, le mercredi, le vendredi et le dimanche, c'est complémentaire, et en même temps, tout est, comme je vous l'ai dit, contrôlé, mais régi par le corps médical, les postures que vous prenez, les postures que vous prenez, ce ne sont pas des postures qui ont été inventées dans la nuit, pour faire la séance le matin, ce sont des vraies postures qui vont vous aider, à retrouver cette confiance en vous, cette agilité, cette disponibilité corporelle, qu'on n'a pas forcément toujours, et j'espère que c'est déjà le cas maintenant, avec la 26e séance aujourd'hui, donc ces séances sont faites vraiment pour vous, pour tous les niveaux, et croyez-moi que même les sportifs de haut niveau, n'ont pas toujours les qualités requises, sur ces exercices-là, parce qu'ils sont hyper spécialisés dans leur domaine, même si aujourd'hui la préparation physique est complémentaire, et il y a beaucoup de préparation physique, il y a des exercices qui paraissent anodins, mais qui sont importants aussi, dans la construction des fondations, comme le dit très bien notre cher coach Stéphanie, pour construire les fondations, revenir aux fondamentaux, les fondamentaux toujours à retravailler, et c'est pour ça que le gainage fait partie de ces fondamentaux, même s'il y a un petit peu de cardio ou très léger, ces fondamentaux sont hyper importants, et retravailler les bases fait partie du progrès physique et mental d'ailleurs, et notamment la confiance en soi, sur la posture, l'agilité, la disponibilité corporelle. Alors on relâche, et maintenant on va passer au dos, voilà, on va rester debout face à la petite chaise, on respire un bon coup, et là on va doucement rouler la tête, le haut du dos, doucement le milieu du dos, je pose mes lunettes, je pose mes mains sur l'assise de la chaise, j'inspire à nouveau, je relâche doucement vers le bas, voilà, aujourd'hui j'ai un petit peu de souplesse, donc peut-être je vais arriver à poser mes coudes, mais non, et non, ça ne marche toujours pas, ça ne marche toujours pas, mais je vais m'entraîner, croyez-moi, moi, un jour je poserai mes coudes sur cette chaise, allez, je descends encore un peu, en fait je vais relever la chaise avec des pieds cachés, la prochaine fois, ensuite on va venir s'asseoir en fléchissant, en restant dans la même position regroupée, on s'assoit, on se redresse à nouveau sur la position accroupie, voilà, comme ça, pour bien replacer le dos, il n'y a rien de pire que de remonter directement avec les jambes tendues, donc faites attention, si vous le faites chez vous, ne pas le faire de cette façon, on replace le dos et ensuite on se relève, là on ne va pas se relever, on va faire ce petit travail d'adducteur, avec la serviette sous un genou, rappelez-vous, hop là, ça se sent mes lunettes, et on va descendre ici sur le côté, en s'appuyant sur la chaise, donc ça, ça me donne une sécurité, si vous n'avez pas de chaise, vous posez les mains au sol ici, comme je suis un petit peu feignant aujourd'hui, je vais m'appuyer sur l'assise de la chaise, voilà, et venir ici avec, rappelez-vous, le bassin entre les deux genoux, et la pointe des pieds vers le haut, pour ne pas abîmer les petits ligaments ici, sur le côté du genou, notamment au niveau de la jambe tendue, voilà, on va s'asseoir sur le genou, on va prêter la serviette au genou suivant, et on va venir sur la jambe opposée, en vérifiant les toboggans, et la porte opposée, comme dans les avions, et là on descend bien, sur l'arrière doucement, vous pouvez poser la tête, ici sur les avant-bras, pour bien se relâcher, petit moment de méditation, après cette séance, est-ce que vous avez mérité, est-ce que vous avez bien travaillé, est-ce que vous avez été concentré, est-ce que vous vous êtes amélioré, est-ce que vous méritez votre pas qui va venir, voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose là, on se redresse à nouveau, et là maintenant, on va se mettre à genou, sur la serviette, on va toujours utiliser, cette fameuse chaise, on va descendre, sur l'avant, les deux mains, sur le dossier, et là on va, venir poser sa poitrine, ici sur l'avant de l'assise, ou pas, si vous n'êtes pas suffisamment souple, moi je l'effleure à peine, à cette assise, donc ça devrait le faire chez vous, voilà, et là, on relâche les épaules, on ne reste pas trop longtemps, sur les deux bras tendus, et là maintenant, on va venir, se concentrer, ici sur un bras, voilà, sur le côté, on va regarder du côté opposé, et on descend bien, ici, vers le bas, vous devez avoir l'aisselle, sur l'angle de l'assise, normalement, si votre chaise, est à peu près la même, à la même dimension, et là, vous allez passer, de l'autre côté, je change, juste pour ne pas vous tourner le dos, mais, pour vous, c'est, sur la même position de chaise, voilà, et là, on descend à nouveau, on expire bien, et on relâche, vous pouvez très bien, vous poser, sur l'avant bras, en bas, vous voyez, que c'est très confortable, et on relâche à nouveau, je décale la chaise, on se met à genoux, face à face, ici, rappelez-vous, les mains, doigts, droits, croisés, et là, on va venir, inverser la paume des mains, vers l'avant, les doigts, vers l'arrière, et on va étirer la partie basse des bras, c'est-à-dire au niveau, au-dessus des poignets, pour tous les muscles, les tendons coulisseurs, des doigts, pour toutes celles et ceux qui travaillent beaucoup à la souris, au clavier, c'est indispensable, repositionner le dos en même temps, la position quadrupédique est une position très favorable sur le dos, le relâchement du dos des lombaires, donc n'hésitez pas à vous mettre dans ces positions régulièrement, et voilà, on va terminer par une petite extension vers le haut, on croise les doigts, pour la fin du confinement, on inverse la position des mains, on ouvre, et on va chercher au maximum l'arrière, au niveau des épaules, tout en regardant le plafond, et là on va se redresser, on va aller chercher, essayer d'aller toucher le plafond, en avançant le bassin vers l'avant, et en se grandissant, et en inspirant, au maximum, mais on relâche, je vous remercie de votre présence, de votre courage, et de votre régularité, n'oubliez pas, prenez le RER tous les jours, rigueur, engagement, régularité, ça c'est le RER que vous devez prendre tous les jours, pour vous entretenir physiquement, et mentalement, surtout en ces temps difficiles, pour les rendre moins difficiles, et notamment en famille, et moi je vous retrouverai, donc dimanche en famille, j'espère, donc à 11h, pour une séance de cross-training, à dominante, step, escalier, une marche d'escalier, ou au sol, si vous n'avez pas de marche, ni d'escalier, ni de step, et rappelez-vous, nous avons une conférence débat, mardi à 18h, sur facebook.com, sport management system, concernant le sport pour le travail, et le travail par le sport, c'est-à-dire toutes les thématiques de recrutement, au travers du sport, que nous créons avec sport management system, et nous aurons des témoignages, notamment de cabinets de recrutement, et nous aurons aussi passeport pour l'emploi, qui arrivent à recruter, à faire retrouver de l'emploi, 100% de leurs stagiaires, grâce au sport et à ses valeurs. Très bon vendredi, bon week-end, et à dimanche. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada